Salut tout le monde, alors là je vais vous présenter Amni Naguez, donc c'est un latéral droit international tunisien, voilà, pas de test pour Kazri contre la Belgique, ça c'était un match pendant la coupe du monde là cet été, j'ai pas trouvé d'autres images de la coupe du monde de la Tunisie, donc c'est pour ça que je vous ai mis un match de prépa, c'était au mois de juin juste avant la coupe du monde, c'était contre le Portugal, contre les champions d'Europe, voilà, donc là le match est commencé, on est bien en place, ok, là il va apporter de la vitesse, et on va pas lui donner, ici il va peut-être plus la garder, mais on sait jamais, on prend pas de risque, là-bas il arrive en cloche, donc un fort rebond avec l'attaquant dans son dos, il vient en place, alors ici il voit qu'André Silva part dans le dos de Ben Alouane, donc il va aller le chercher, ici il est seul, on va peut-être plus lui donner, c'était après, bon il l'a pas eu, ici il y avait un coup à jouer, bon ils l'ont perdu, bon travail de Skiri, bonne récupération à deux, ici il va apporter sa vitesse, hop on va de l'avant, il baisse sa tête, il y a un centre bien tendu, c'est bien joué dans la bonne zone, dommage, voilà, on met la pression, Kouaresma sur Kouaresma, ici il est bien en place, bien joué, sans se jeter, on se jette pas, voilà, force Kouaresma à tirer à l'ouest, alors ici un problème dans l'axe, il y a un problème d'attaquant qui arrive dans le dos du défenseur, donc il va aller couvrir, voilà, là il a bien anticipé la passe en profondeur, avec le gardien, on ne prend pas de risque, voilà, on va encore de l'avant, bon il ne sera pas compté, pas grave, on revient défendre, ici, on ne va pas jouer à la bas-balle, hop on ressort de l'autre côté, voilà, ici on met la pression, bon, on revient à défendre, là il voit qu'il y a André Silva, qui est tout seul dans l'axe, voilà, là il a senti qu'il y a un coup à jouer, et là il va laisser sur place Guerrero, il y a un centre encore bien tendu, dommage Koui qui rate le 4, franchement c'est bien joué, moi j'aime bien les latéraux qui, par leur dribble, ils amènent tout le bloc vers l'avant, toute l'équipe vers l'avant, et en plus il a un centre bien tendu à la fin, bien joué, voilà, accélération, il laisse Guerrero sur place, Koui qui rate le 4, c'est dommage, voilà un centre, arrêté, on remet la pression, petite faute technique, qui est quand même costaud, 1m95, voilà, donc là, en fait, il a noté quand même qu'il va se taper, et Guerrero, et Kouaresma, pendant tout le match, parfois André Silva aussi, quand il va couvrir dans l'axe, voilà, on ne va pas prendre des risques ici, on ressort avec le goal, voilà, il est à l'aise avec son pied gauche, on voit ça fait plusieurs fois là, donc voilà, il va couvrir, voilà, bien joué, on met la pression sur Guerrero, pour l'empêcher direct, de faire une bonne passe, ou un bon contrôle, ici, il va faire la pelle, mais on ne va pas le voir, c'est dommage, ici, il sent qu'il y a peut-être un coup, s'il fait la passe, ah dommage, là, Koui lui met un petit peu trop, on prend le temps, on voit, voilà, là, on revient à défendre, petite faute technique, pour couper l'action, hop, sur André Silva, donc là, voilà, on est bien en place, là, hop, on met le pied au bon moment, bien joué, un balai à l'interception, voilà, là, on ne s'enmerde pas, allez hop, on dégage, ici, on ressort propre, avec les goals, voilà, il s'est alterné, quand même, entre, entre partir devant, revenir en arrière, ici, là, il est seul, il va rejouer direct, donc, avec Koui, voilà, donc, il lui met dans sa course, il s'amène le ballon avec sa tête, hop, une petite passe, et ça va déboucher sur le but, voilà, Slity qui fait la passe à Badri, voilà, et Lopez peut rien faire, voilà, donc, il lui met dans sa course, il fait le geste qu'il faut, en tout cas, pour bien s'amener le ballon, hop, puis une petite passe, ici, il a mené encore sa vitesse, mais là, Slity, il arrête de faire son appel, en fait, il aurait peut-être dû rentrer, ou faire un appel tout droit, ou rentrer dans l'axe, ce qu'il lui aurait ouvert le couloir, en tout cas, la Nagaise est obligée d'arrêter sa course, c'est dommage, elle est venue à faire, je pense, voilà, ici, on revient direct défendre, alors ici, il va passer entre Carvalho et Guero, il n'a pas peur, c'est dommage, il est resté, un troisième défenseur, je crois, voilà, moi, j'aime bien, franchement, les latéraux, qui n'ont pas peur de dribler, à noter que Guerrero a pas fait le poids contre Nagaise, donc il va être remplacé par Mario Rui, donc il va être remplacé par Mario Rui, défenseur de Naples, voilà, toujours bien en place, on le voit, il suit son joueur, on lâche pas, voilà, bien en place, c'est sûr, il va la mettre direct, c'est bien joué, on ne va pas chercher à dribler, alors qu'il y avait un joueur devant lui, c'est bien joué, là, c'est dommage, parce qu'en fait, on ne va pas voir l'appel, c'est à lui qu'il fallait la donner, là, on ne l'a pas donné, c'est dommage, là, la tête, il est bien, on va mettre la pression à Kouaresma, qui va complètement se raté, du coup, dans sa place, toujours, on ne lâche pas, Kouaresma, toujours bien en place, passe long, bien joué, il a bien coupé, il a bien senti le coup, il a coupé direct la passe, ça, c'est bien joué, et là, il a mal donné, il ne va pas la perdre, une faute, alors Alante, quand même, il est dur à charger, il fait 1m95, on voit que, même en le tirant par maillot, c'est chaud pour un Mario Rui, voilà, bien en place, voilà, on couvre, on couvre bien, voilà, 6 mètres, c'est bon, là, il va, il va de l'avant, encore une fois de plus, il n'a pas peur, c'est bien tenté, c'est bien joué, il n'a pas peur d'aller dribbler entre les défenseurs, bon, il a été bien placé, si on avait pu le remettre en retrait, voilà, là, on le voit ici, donc au bord de la touche, une-deux avec son coéquipier, il y a encore un centre bien tendu au premier poteau, là, on aurait dû carrément lui donner, on est là, on ne prend pas de risque, on balance, on ne voit pas ses appels, encore une fois, c'est pas grave, on va aller récupérer, on a une bonne passe, on ressort propre, on y va, encore de l'avant, un petit peu long cette fois-ci, le coup de cité final, le match est fini, sur un centre de magas, je voulais juste rajouter que ce joueur, c'est pas un inconnu au bataillon, c'est un mec qui a été régulièrement supervisé, que ce soit par l'OM, Monaco, Toulouse, Bordeaux, et en première ligue aussi, Crystal Palace, Newcastle, et d'autres équipes, Middlesbrough, ou en Belgique, également, ou la Polnicozzi, alors là, actuellement, il joue au Zamalek, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que des clubs, que ce soit de Ligue 1 ou de Première Ligue, sont venus le chercher, son club jouait à chaque fois la Ligue des Champions, ils ne l'ont jamais laissé partir, et donc là, il est parti, je crois, l'année dernière, ou il y a un an et demi, je crois, ils l'ont laissé partir au Zamalek, qui a fait une offre de 1 million d'euros.